Qui fait d'être reflet pas si j'ai reprend ? No pain, no gain ! Donc plus avant, il y a les orteils qui dépassent. Ah les gars ! J'suis mort ! Mon bon asdias, la skatosphère. 6h36 sur le spot. Je sais pas si on a fait plus tôt. Je pense qu'on a déjà fait 6h40 pour une session skate. Le plus tôt qu'on avait fait, c'était quand même 4h du mat. Mais c'était pas forcément du skate, c'était un vlog. Ça m'a piqué ! On est là pour du tryhard ! Regardez cette belle paire de lunettes que je viens de trouver en faisant l'intro. Je vous propose qu'on parte tout de suite pour un petit 3-6 flip sur la Pira et ça va déterminer le mood de la session. S'il est rentré, tout rentre. S'il rentre pas... Franchement, je me mets des difficultés à mettre les lunettes là, non ? C'est 6h30 ? Je me kiffe les trépliques à 6h30. Les gars, je vois rien du tout. Je pense que ça aurait été mieux s'il y avait les deux verres pour mon carnet de verre. La session est lancée. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais plus si je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais si vous voulez vous pouvez mettre des petits défis à essayer. J'en ai déjà marqué quelques-uns sur la liste et je vais essayer de tous les marquer comme ça. Je peux répondre petit à petit à tous les tricks que vous me donnez. Mais on va quand même y aller doucement. Je vous suis réveillé avec un mot de jour les gars, à 5h du mat. Je pensais que le soleil ne serait levé qu'à 7h, mais on est pas mal là. Ne partez pas tout de suite si la qualité n'est pas optimale. Car le soleil va se lever, le beau soleil de Badal. Je vais pas trop m'épuiser plus. Je vais un peu warm-up juste pour me dégourdir les pattes. Il y a Flo. Flo qui m'a demandé le Fakie Hill Flip 3-6. What ? C'est depuis que j'ai fait le Fakie Big Hill, il a dit vas-y, tu te fais le Fakie Hill 3-6. Frontside, c'est pas trop ma cam. Autant je sais le faire en backside là. Je vais vous en faire un. Comme ça, ça me permet de continuer de chauffer. Et après dans l'autre sens, je vais tester. On verra si ça passe ou pas. Ah la petite boite de 7h du mat qui réveille. Je veux même pas s'il est 7h. Le backside il est bien contrôlé maintenant. C'est le Fakie Frontside 3-6 que j'ai pas du tout. Dans l'ordre des choses, il va falloir en faire un. Et après, lancer doucement, timidement le Hill Flip. Flo, je suis pas sûr que je passerai peut-être au truc suivant. Mais le cœur y est. Il est que 7h15. On est très bien niveau timing. Et il fait déjà 24 degrés, je suis trempé. Première tentative avec le Hill Flip pour voir qu'est-ce que ça donne. Et vous allez comprendre la galère dans laquelle je suis parti. J'ai failli partir avec un mood un peu, tu sais, genre je vais pas trop le faire. Ecoutez, écoutez, je me suis là avec un mojo. On va amener le mojo sur la pyramide, on va faire ce truc. Le skate c'est là, le skate c'est là. Là ce que je fais en général quand j'apprends de mon truc, c'est que je fais un peu des simulus, simulus. J'essaie d'arranger un petit peu la position des pieds petit à petit. Tout de suite, là je vois que ça va un peu bien. Je vais en faire un, donc je vais essayer de mettre les pieds. Comme ça je vois si je me force. Soit je prends une zippet, soit je prends la jambe dans le jibet ou quoi. Mais je vais voir un peu ce qu'il se passe, si je me force vraiment à... Vas-y, je tourne tout, je fais confiance et je replaque dessus. Je pense que je peux tomber les deux pieds sur l'arrière de la planche en fait. Ok, pour 3 minutes on est très bien. Parce que je commence déjà à tourner tout le corps, il n'y a plus le pied qui reste en bas. Vous avez vu le changement de position, maintenant je suis comme As. C'est ce qui me permet de faire toute la rotation sans forcer. Maintenant il me manque la planche. Donc plus le scoop, plus comme dans le fakey beagle. Combine les un des deux et ça rentre. Allez, bien sûr. C'est quoi ça ? Moi c'est Big Hill. Du gars j'étais en train de faire la plus chiant de choses. J'ai aimé de tourner. J'ai aimé de tourner. Non paye, non gain ! Flo j'ai aimé de te dire merci et de te le tuer en même temps. Parce que je sais que je vais le mettre, mais je suis en train de galérer. Même pas en rêve, je vous laisse avec ça. Plus chèrement mieux. Il me manque cette petite rotation là. One eternity later. C'était mieux Alain. Ah les gars ! Je suis mort. Je voulais faire une autre vidéo après mais... Je vais pas avoir le temps, faut que j'aille faire plein de trucs à la maison. Ouah ça m'a... Ça m'a tragardé. Oh il est bien non ? Y'a pas eu le petit reverse en plus. En vrai les gars pour un premier... Attends je suis en switch. Ouais c'est bon. Si il y a 3,6. Et encore il fait... 3,6. Oh bien en vrai ! L'équipe, je vous aurais bien fait un autre angle. Il faut absolument que je rentre chez moi. Par contre je peux pas vous laisser. Ce sont quelques conseils qui m'ont aidé personnellement à faire le trick. Les épaules. Hyper important. Les épaules. Vous avez vu je me mets dans cette position directe dès que j'arrive sur la pyramide. Et un petit plus c'est qu'au début j'arrivais comme ça tôt. Et en fait ce qui m'a plus aidé à la fin c'était de me positionner au dernier moment. Au début à partir d'ici j'étais déjà comme ça. Et en fait ce qui m'a aidé c'est de me mettre seulement à la fin. Bam ! Comme ça. Parce que j'étais dans le mouvement. Et dès que je remontais en fait bam ! J'avais direct l'élan en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 2. Les pieds de même position que le big spin heel flip qu'on avait fait la dernière fois en vidéo. C'était comme ça. Donc pied avant avec les orteils qui dépassent. Et le pied arrière plutôt de ce côté qui m'aide en fait à scoop. C'est beaucoup plus facile à scooper pour tourner que de popper droit encore une fois. En scoop en fait on va direct chercher la rotation. Si on tourne trop droit le heel flip on se retrouve souvent comme ça. Et c'est pas du tout ce qui m'a aidé. Moi j'ai scoopé et en fait c'est quand elle déclic de la synchronisation des épaules, du mouvement et du scoop que tout fonctionne. Dernier point faut vraiment tourner. Quand je faisais bien les épaules mais si je tournais pas à 3,6 mais vraiment dans ma tête si je me disais pas 3,6, 3,6 ça faisait big heel. C'est bon mais faut se forcer à débloquer et oser faire le 3,6 complet. Donc c'est ça en fait qui doit combiner c'est le scoop, le mouvement du big heel tout en osant tourner à 3,6. Vous savez c'est pas le plus joli qu'on pourra voir dans les skateparks du monde entier. Mais c'est mes premiers et je suis déjà très content. Cimerflo pour m'avoir donné cette idée. Si vous avez d'autres idées comme ça farfelues à me donner, balancez des trucs pas trop durs s'il vous plaît. Mais vous voyez ça par exemple le frontside 3,6 moi c'est quelque chose que je déteste, que je suis pas du tout bon. Et ça ça m'a fait du bien. J'ai déjà une meilleure mémoire musculaire sur cette rotation et ça me choque moins déjà de tourner dans ce sens. Mais je vais vous laisser, il faut que je rentre chez moi. Dites moi si vous savez faire ce trick. Franchement je serais curieux de le savoir parce que c'est vraiment pas un trick qu'on peut voir souvent. Au contraire du full cap flip ou le full cap heel flip en backside à la limite. Mais frontside c'est rare de voir ça. Donc si vous savez faire les gars, vous êtes des boss. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et vous pensez que c'est grâce aux lunettes qu'on a réussi le trick ? Hé hé ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz